Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC 40, du DAX 30, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Et je vous rappelle que tout ce qui suit est donné seulement à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseils en investissement dans cette vidéo. On commence par l'équivalent CFD du CAC 40 et on voit que nous sommes au pied d'une résistance hebdomadaire. Attention, on s'en approche. La résistance hebdomadaire est à 5 360 et 5 090. Cette zone sera l'objet sans doute de tentatives de blocage de l'ascension du France 40. Il faut s'en méfier, on descend tout de suite sur les unités de temps journalières. Et en données journalières, on voit qu'il n'y a pas grand chose de plus puisque la résistance journalière la plus proche est celle des 5 223-5 232. C'est la zone qui a provoqué la baisse à partir du 9 juin. Le support journalier le plus important est à 4 477-4 561. Mais ces deux zones sont incluses à l'intérieur des résistances plus larges hebdomadaires du support hebdomadaire. Donc, il n'apporte pas véritablement d'éléments supplémentaires de prise de décision. On termine bien sûr avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on note d'abord que la tendance est fortement haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes et une moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Les traders, dans ces conditions, cherchent avant tout des signaux d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Et on a donc une situation où ceux qui veulent chercher des signaux d'achat ont deux solutions les plus immédiates. La première, c'est d'attendre qu'on revienne sur ce support H4 des 4 998-4 1917. En effet, c'était une zone de congestion, une zone de résistance sur laquelle on a buté depuis le 5 novembre, avant de finalement céder. Elle a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. Si un signal haussier apparaissait dans cette zone, il y aurait sans doute des traders haussiers pronts à saisir l'opportunité pour entrer dans le sens de la tendance, celui de la hausse. Autre solution, en cas de franchissement, mais ce n'est pas pour tout de suite, de l'obstacle gris immense de la résistance hebdomadaire des 5 090-5 360, un signal haussier pourrait être saisi au-dessus de cette zone, bien qu'il y ait peu de chances pour qu'elle soit franchie cette semaine. Ceux qui veulent par contre trader à la baisse doivent savoir que toute cette zone grise, cette résistance hebdomadaire des 5 090-5 360, risque d'être mise à profit par les baissiers pour spéculer à la baisse, puisqu'il s'agit d'une résistance sur les données supérieures, susceptible donc de s'imposer à la tendance sur les unités de temps inférieures, les données 4 heures que nous étudions ici. Donc des signes haussiers pourraient éventuellement être saisis sur cette zone grise. Et voilà le graphe de l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX, et comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de marge avant de rencontrer la résistance hebdomadaire des 12 913 1170. On a tenté de multiples fois de passer au-dessus, depuis le 8 juin, que ce soit en séance ou alors en clôture, on a toujours terminé à l'intérieur de cette résistance. Cette fois-ci sera peut-être la bonne, on ne le sait pas, mais en tout cas il semble que c'est sur cette zone encore une fois que les traders baissiers tenteront leur chance. On regarde les données journalières. Et sur les données journalières, la prochaine résistance journalière ne nous intéresse pas vraiment, elle a 13 460, 13 360. En ce sens qu'elle est derrière l'autre résistance, qui est hebdomadaire, ici à 12 913 1170. Évidemment cette zone pourrait être défendue par les baissiers, mais il y a d'autres zones à passer avant. De même pour le support journalier à 11 580, 11 332, qui s'établit en dessous du support hebdomadaire. Donc il sera sollicité uniquement après le support en gris. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est haussière. On le voit au fait que la moelle mobile a 20 périodes, soit à 120, au même titre que la moelle mobile a 50 périodes. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à rentrer dans le sens de la tendance, à savoir le sens de l'achat. Et justement, on vient de créer un support en H4. C'est les 12 367 12 593. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support potentiel. Un retour dans cette zone pourrait être mis à profit par les acheteurs pour passer à l'action. Du côté de l'achat, à noter également que le passage de la résistance journalière au-dessus des 13 473 360 ou même au-dessus de cette résistance hebdomadaire des 12 913 170 pourrait donner des envies d'achat. Mais même si c'est peu probable, un retour sur le support hebdomadaire des 11 580 11 860 pourrait faire l'objet de comportements d'achat si on y va à condition d'avoir des signaux haussiers. Les vendeurs qui désirent se mettre contre la tendance H4 attendent sans doute soit que l'on échoue à passer la résistance hebdomadaire des 12 913 170 ou alors sur les 13 463 360 puisque ce sont des résistances tracées sur l'unité de temps supérieure supposément plus solides que les résistances tracées sur l'unité de temps 4 heures. Et on termine avec l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq et regardez comme la résistance hebdomadaire des 12 512 000 est attaquée très vigoureusement avant même que la séance n'ouvre à Paris. Et nous sommes dans une zone à risque puisque ce n'est pas la première fois que l'on monte aussi haut et pourtant on a subi des tirs de barrage lors des précédentes tentatives. Et cela ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas cette fois-ci mais en tout cas il faut se méfier de cette zone. On regarde tout de suite les données journalières et on voit que nous sommes en données jour déjà au contact quasiment de la précédente résistance journalière qui nous a stoppé à savoir les 12 470 qui est à l'intérieur de la vague de la vaste zone de résistance hebdomadaire 12 512 000 c'est la zone qui est dangereuse c'est la zone que les traders baissiers risquent de mettre à profit pour spéculer à la baisse et on regarde sans plus attendre les données 4 heures. Et en données 4 heures la tendance là aussi est fortement haussière avec la M20 et la M50 qui toutes les deux montent. Dans ces conditions ceux qui veulent acheter cherchent des points d'entrée sur support ou des cassures de résistance. Premier support évident en H4 11 875 12 130 toute cette zone qui est une zone de congestion risque de donner des signaux haussiers qui seraient saisis par les acheteurs avec le même problème que précédemment à savoir que l'on se situe dans une vaste zone de résistance hebdomadaire où les contre-feux baissiers pourraient être nombreux c'est donc une zone assez dangereuse pour acheter sans doute préfèreront-ils que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 12 410 12 470 qui est une zone de support une fois qu'elle aura été cassée qu'elle aura changé de polarité puisque pour l'instant c'est encore une zone de résistance. autre solution éventuellement la vente la vente étant donc de spéculer à la baisse dans toute cette zone grise en espérant saisir des signaux baissiers puisque des résistances placées sur les unités de temps supérieures peuvent s'imposer à la tendance sur l'unité inférieure à savoir H4. On en a terminé pour cette analyse je vous invite à regarder la fin de cette vidéo et la préparation de la semaine de trading sur Bitcoin, Ethereum, Euro-Dollar, Pétrole et également l'analyse de moyen terme sur les indices c'est à la fin de cette vidéo par incrustation. Merci. 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 Merci.